Bonjour et bienvenue sur le podcast One Thing in a French Day. Aujourd'hui, mercredi 16 septembre 2024, cet épisode, le numéro 2414, s'intitule La BD, un tour dans les archives. J'espère que vous allez bien et que vous êtes de bonne humeur. Je m'appelle Laetitia, je suis française, j'habite près de Paris et je vous raconte au travers de ce podcast un petit bout de ma journée. Vous pouvez vous abonner pour recevoir le transcript, le texte du podcast qui est envoyé par email à chaque fois qu'un épisode est mis en ligne. Il y a parfois des avantages que l'on n'imagine pas à recevoir le texte exact. Je vous laisse découvrir lesquels et l'abonnement qui vous conviendraient le mieux à partir de 3 euros par mois sur le site du podcast onethinginafrenchday.com La BD, un tour dans les archives. C'est juste une impression, mais il m'a semblé que quand je vous ai parlé de Régis lundi, vous étiez un peu comme Lisa. Ah bon, on connaît Régis ? Régis était dans des épisodes de podcast ? Ça ne me dit rien. Alors, je suis allée faire un tour dans mes archives, mes immenses archives, et j'ai retrouvé Régis. Régis est cité dans plusieurs épisodes, mais j'ai choisi celui de septembre 2011 parce qu'il y est question de son métier. Cet épisode s'intitule La BD. La BD Ce soir, nous avions rendez-vous après l'école avec Anaïs et son père Régis. Anaïs est une copine de Michaela. Elles étaient ensemble en petite et en moyenne section à la maternelle. Les deux chippies aiment bien aller au cinéma ensemble. Régis, le père d'Anaïs, est dessinateur. Ce soir, il avait quelque chose d'important à nous remettre. Sa dernière BD qui vient juste de paraître. J'étais impatiente de la recevoir. C'est un très bel album, grand format, avec une relure toilée. Le papier mat est agréable au toucher. Cette BD est le deuxième tome des aventures de Éric de Borne. L'action se passe sous le règne de Louis XIV, juste après la révocation de Lady de Nantes. Lady de Nantes est un document par lequel le roi Henri IV, en 1598, reconnaît la liberté de culte aux protestants. Cet édit avait mis fin à la période des guerres de religion qui ont ravagé la France au XVIe siècle. Louis XIV révoqua Lady en 1685, déclenchant de nombreux troubles et la fuite de 300 000 protestants. C'était intéressant de discuter avec Régis de tout le travail de documentation que son album avait exigé. Il m'a aussi expliqué que son personnage principal, qui est en fuite, se joint à une troupe de Comedia dell'arte pour suivre son parcours. Et bien sûr, il y a une histoire d'amour. Allez, ce soir, ne me cherchez pas. Je pars pour la France de 1685. One thing in a French Day, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve vendredi pour un nouvel épisode du podcast. À bientôt, au revoir. Thing, one thing in a French Day.